D'abord, on voit qu'hier, on a encore eu dix décès. C'est à peu près la moyenne qu'on a depuis quelques semaines. Dix décès par jour. Dix nouveaux décès par jour. Je ne sais pas s'il y en a qui s'habituent, mais moi, je ne m'habitue pas. Parce que derrière ces décès, il y a nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos amis. Et il ne faut pas s'habituer. Et il faut toujours garder ça en tête quand on fait des efforts pour respecter les consignes qui sont données. Je vais commencer peut-être par la bonne partie. On arrive à la fin du mois d'octobre et on voit que les efforts qu'on a fait depuis le début octobre ont donné des résultats. On a réussi à atteindre un plateau. Un plateau, là, on le voit, dépendamment du nombre de tests, on varie entre 800 et 1000 nouveaux cas par jour. Par contre, ça amène à peu près dix nouveaux décès par jour. C'est déjà une grande victoire d'être arrivé à maintenir depuis trois semaines le nombre de nouveaux cas à 1000. Si vous regardez ce qui est arrivé au cours des derniers jours en France, en France, hier, il y a eu 52 000 nouveaux cas. Donc, si on fait une règle de trois, c'est comme si le Québec avait eu 6 700 nouveaux cas. Donc, pas 800 à 1000, 6 700, là, si on compare des pommes avec des pommes. Donc, ça veut dire qu'on en a six fois moins de nouveaux cas que ce qui se passe actuellement dans un pays qu'on connaît bien au Québec, là, qui est la France. Donc, je veux, en commençant, vous dire à tous les Québécois un gros merci. C'est grâce aux efforts des Québécois que nous, contrairement à d'autres endroits, on a au moins réussi à stabiliser. L'autre bonne nouvelle, c'est la situation dans les CHSLD. Quand on regarde le nombre de personnes infectées aujourd'hui, puis qu'on se compare avec la situation du printemps, on a 85 % moins de personnes, de résidents, résidentes infectées dans nos CHSLD, 85 % de moins. Donc, les efforts qu'on a faits au cours des derniers mois pour ajouter du personnel, pour ajouter une personne responsable dans chaque CHSLD, ça nous permet aujourd'hui de se dire que la situation est sous contrôle dans les CHSLD. Par contre, avec 1000 nouveaux cas par jour, il y a un problème dans l'ensemble de la société. C'est trop 800 à 1000 cas nouveaux dans l'ensemble de la société. Donc, il faut baisser ce nombre de nouveaux cas, et c'est pour ça qu'on va devoir faire des efforts pour un autre quatre semaines. Donc, je vous annonce que les mesures qu'on a mises en place dans les zones rouges au début du mois d'octobre, on va les prolonger pour quatre semaines, donc jusqu'au 23 novembre. Par contre, j'ajoute tout de suite aussi que toutes les mesures d'aide pour les entreprises qui sont obligées de fermer, comme les restaurants, bien, on va prolonger aussi cette aide-là jusqu'au 23 novembre. Donc, on a encore, malgré qu'on ait réussi à stabiliser, on a encore un gros défi devant nous. On ne peut pas continuer à avoir 800 à 1000 nouveaux cas par jour. Bon, d'abord, ça amène une dizaine de décès de plus par jour. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui souhaite ça au Québec. Ça amène aussi des conséquences sur le réseau de la santé, des conséquences sur certaines entreprises comme les restaurants. Ça amène des conséquences sur certaines classes, dans certaines écoles. Et en plus, on sait que dans les prochaines semaines, l'hiver s'en vient, donc les gens vont être plus à l'intérieur, donc plus à risque de propagation du virus. Et il y a l'influenza, donc la grippe, qui s'en vient par-dessus ça. Bon. Je vous avoue qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on prolonge pour deux semaines ou quatre semaines? Je pense que c'est plus probable que ça soit quatre semaines, mais dans deux semaines, on va réévaluer la situation. Si les indicateurs montrent une baisse soutenue, puis quand on dit les indicateurs, c'est le nombre de cas, le nombre d'éclosions, le nombre d'hospitalisations, si on voit une baisse soutenue, on pourra effectivement relâcher plutôt certaines de nos consignes. Mais pour l'instant, ce que je dirais, c'est qu'on doit s'en tenir à aller au travail et aller à l'école. C'est les deux activités-là qu'on doit garder. Puis même ces deux activités-là, il faut être plus prudent. Actuellement, il y a trop d'éclosions dans les entreprises. Donc, on a demandé au comité, à la Commission santé-sécurité, la CNESST, d'aller faire un blitz d'inspection. Et on ne va pas gêner pour donner des amendes, puis même si les entreprises récidivent, pour enfermer des entreprises. Parce qu'actuellement, il y a trop d'éclosions dans les entreprises. La santé publique le disait la semaine dernière, presque la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il faut vraiment agir de ce côté-là. Puis j'ai parlé avec Jean Boulay en fin de semaine, puis on a déjà commencé un blitz. On va poursuivre ce blitz-là. Bon, pour ce qui est des écoles, on a aujourd'hui 881 classes de fermées. Donc, ça veut dire que ça se maintient encore là, entre 800 et 1000. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a 97 % des enfants qui vont à l'école actuellement. Puis je vous l'ai dit, malgré les choix qui ont été faits par d'autres États, pour moi, la dernière chose que je veux fermer, c'est les écoles. Donc, ça, on veut maintenir les activités dans les écoles le plus longtemps possible. Par contre, la santé publique, les experts, nous disent, d'abord, quand on regarde le nombre de nouveaux cas, il y a plus de nouveaux cas chez les élèves du secondaire qui sont un peu plus âgés. En plus, on remarque, selon la science, que les enfants qui sont un peu plus vieux sont plus transmetteurs du virus que les enfants les plus jeunes. Donc, on vous avait déjà dit que les jeunes du secondaire 4, secondaire 5 iraient à l'école une journée sur deux. À partir de lundi prochain, on va ajouter les jeunes du secondaire 3. Donc, ça veut dire que les jeunes secondaires 3, 4, 5 vont avoir une journée à l'école puis une journée, là, à distance. Je reviens sur les décès, là. La situation est grave. Pour moi, là, il faut tout ce qu'on réalise, là, on ne peut pas continuer d'avoir 10 nouveaux décès par jour. Il faut faire des efforts. Puis dites-vous, là, si les efforts que vous faites personnellement réussissent à réduire de 1 le nombre de décès, 1, c'est 1 de trop, là. Donc, ça a valu la peine vos efforts pour réduire le nombre de décès. Je veux dire un mot aussi aux employeurs. Chaque employeur a une responsabilité. D'abord, comme je le disais la semaine dernière, on demande aux employeurs le plus possible d'avoir leurs employés à la maison, donc qui font du télétravail. Puis quand ils n'ont pas le choix, puis que les travailleurs doivent venir sur les lieux de travail, bien, c'est important que les consignes soient respectées. Donc, le masque, le 2 m, là, les employeurs ont une responsabilité s'ils voient que les consignes ne sont pas respectées. Puis comme on le disait tantôt, la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il y a un effort à faire pour les entreprises. En terminant, je veux dire un mot sur la santé mentale, parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'il faudrait recommencer les activités. Écoutez, c'est déchirant, parce que c'est comme la balance des inconvénients. On a à choisir le moindre mal. Donc, on veut-tu 10 décès par jour? Est-ce qu'on veut créer des problèmes de santé mentale chez les Québécois? On ne veut pas ni l'un ni l'autre. Mais on est pris à choisir de dire, est-ce qu'on peut faire des efforts pour le mois de novembre, avec en tête qu'on aimerait ça passer un temps des fêtes en famille avec des amis. Et, encore là, j'ai besoin des Québécois. J'ai besoin de vous autres. D'abord, on l'a dit, puis je le répète, on a le droit d'aller visiter les personnes seules, un ou une à la fois. Allez-y. Les personnes seules que vous connaissez, allez les voir. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, bien, essayez de les convaincre d'appeler Info-Social, 811, pour éventuellement voir quelqu'un. Parce que c'est important qu'on ne reste pas tout seul chez soi avec ces problèmes. Donc, c'est le temps pour le peuple québécois de serrer les coudes plus que jamais. Notre destin est lié, là. On est liés les uns aux autres plus que jamais dans l'histoire du Québec. Et moi, j'ai confiance au peuple québécois. Merci. Good evening, everyone. à chacun et chacune. On peut voir que le virus peut être freiné quand chacun fait sa part. La situation est maîtrisée dans nos résidences pour personnes âgées. Par contre, il nous faut réduire le nombre de cas d'hospitalisation et de décès. À cette fin, il nous faut quatre semaines supplémentaires. J'annonce par conséquent que les restrictions dans les zones rouges vont continuer jusqu'au 23 novembre. Toutes les mesures visant à aider les entreprises confinées vont également être prolongées. Nous allons réévaluer la situation dans deux semaines et si nos chiffres ont baissé, on pourrait alléger certaines restrictions un peu plus tôt. mais c'est vraiment si les chiffres descendent. Pour l'instant, nous n'avons besoin que de garder deux activités, l'école et le travail. Il nous faut réduire le nombre d'éclosions. Nous allons avoir un blitz d'inspection afin que les règles soient suivies. Les entreprises en contravention pourront soit faire face à des sanctions ou des fermetures. La situation est bonne dans les écoles, mais il y a un plus grand nombre de cas chez les élèves du secondaire. C'est pourquoi j'annonce que les élèves du troisième secondaire vont faire de l'alternance entre l'école et la maison comme en secondaire 4 et 5, et cela à partir de lundi prochain. Nous avons été en mesure de stabiliser la situation, mais nous avons encore 10 décès par jour. Et chaque décès est un décès de trop. Chacun doit donc continuer de déployer son effort individuel. Chacun a un rôle à jouer. Nous sommes interreliés comme jamais auparavant dans notre histoire nationale. Je suis confiant que nous pourrons traverser cette épreuve ensemble. Je vous remercie. On va débuter la période de questions. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. On va débuter avec le micro. On va débuter avec le micro. Je pense que c'est Radio X. Bonjour. François Garrier et Radio X. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. En fait, on a appris aujourd'hui un peu plus tôt que 200 propriétaires de gyms vont réouvrir jeudi malgré la mesure sanitaire imposée. Alors jeudi, à quoi on peut s'attendre? On va avoir des amendes auprès des propriétaires ou encore auprès des clients? La loi doit être respectée. Donc, on va s'assurer avec les policiers que les lois soient respectées. Donc, les gyms ne peuvent pas être ouverts. Il y aura des amendes, effectivement. De distribuer du côté des propriétaires et aussi du côté des clients. Aussi, les syndiqués de l'enseignement se désinquiètent d'un retour rapide des classes au retour des fêtes. N'est-il pas impossible d'envisager un retour des classes un peu plus tard et d'envisager un retour en classe plus tard en janvier et même un départ plus hâtif pour les vacances de Noël plus tôt en décembre? Tout ça pour créer un espèce de confinement d'un mois. Est-ce que c'est dans vos cartons, cette idée-là qui nous est parvenue pas du tout? Non. Écoutez, on a déjà perdu beaucoup de semaines au printemps. Les élèves ne sont pas allés à l'école pendant un certain temps. Donc, il y a du rattrapage à faire. Il y a une partie de ce rattrapage-là qui a été faite à partir de septembre. Donc, ça veut dire que pour l'année en cours, il y a encore du rattrapage à faire. Donc, il n'est pas question de raccourcir les sessions. Merci. On va prendre la prochaine question. Micro 2. Bonsoir. Véronique Lauzon de La Presse. Pour les milieux de travail, est-ce que vous savez quels secteurs sont plus problématiques et est-ce que les amendes seront aux employeurs et aux employés? Et pouvez-vous juste me dire, est-ce que vous avez dit que vous pourriez fermer les entreprises réfractaires? Bien, si une entreprise, effectivement, reçoit une amende, un avis de contravention avec des choses à modifier, puis que ces choses-là ne sont pas modifiées, mais là, l'entreprise pourra effectivement être fermée. Pour ce qui est des entreprises qui sont les plus à risque, c'est sûr qu'on a vu beaucoup d'abattoirs, là, des entreprises où peut-être que la viande ou les aliments, écoutez, je ne suis pas spécialiste, là, je suis en train de m'embarquer dans quelque chose. Donc, je ne sais pas si un de vous deux peut m'aider. Dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ces entreprises-là font appel à des employés d'agences qui peuvent provenir de différentes régions. Et si jamais les consignes ne sont pas respectées, c'est possible. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu, dans l'ensemble du Canada même, je vous dirais, des abattoirs ou à cause de la proximité du travail aussi des gens. Le port du masque n'est pas toujours respecté. Il peut y avoir des transmissions intensives. Et M. Arruda, est-ce que vous pourriez revenir sur la décision pour l'Halloween pour ne pas que ça fasse comme les camps de chasse, qu'on se retrouve avec des éclosions qu'on pourrait éviter? Ou peut-être est-ce que des secteurs qui sont trop dans le rouge pourraient ne pas avoir le droit de faire du porte-à-porte? Moi, je pense qu'avec le protocole qui a été mis en place, premièrement, il faut comprendre que les parents peuvent décider de faire ou non l'Halloween. Le problème de l'Halloween, on l'a dit, c'est les rassemblements des personnes, particulièrement à l'intérieur, les fameux parties. Mais on pense qu'actuellement, même dans une zone rouge, si les gens respectent les consignes, les parents s'occupent de leurs enfants, évitent les rassemblements, et que les gens qui reçoivent et donnent des bonbons acceptent certaines consignes, je pense qu'il n'y a pas de menace à la santé significative pour empêcher, je vous dirais, cette activité qui est très importante pour les jeunes familles. On va y aller avec Andy Santandré, TVA Nouvelle. Oui, bonjour à vous trois. Bonjour, messieurs. Vous avez parlé, puis c'est intéressant, M. Legault, en fin de conférence de presse, de la santé mentale des Québécois. On est comme pris un peu entre l'arbre et l'écorce de ce que je retiens de vos propos. Il n'y a pas de danger pour la santé mentale des Québécois de refixer une autre date. Maintenant, c'est le 23 novembre, de dire à ce moment-là, puis possibilité de réévaluation dans deux semaines si tout va bien, si il y a une baisse soutenue. Pas de risque pour la santé mentale des Québécois de donner espoir et de peut-être revenir encore une fois. C'est un équilibre, effectivement, qui est comme fragile. Il faut dire la vérité aux Québécois, mais il faut aussi donner un peu d'espoir, donner de l'espoir, entre autres, pour le temps des Fêtes. Mais pour l'instant, je pense que les probabilités sont que ça va prendre quatre semaines. Si jamais on est capable de faire quelque chose après deux ou trois semaines, bien, on va le faire. Mais là, pour l'instant, il y a beaucoup trop de cas. Le 800 à 1 000 cas par jour, c'est beaucoup trop élevé. Puis, ça veut dire quoi, une baisse soutenue puis une réévaluation dans deux semaines? J'imagine que vous avez sur papier un objectif, un chiffre précis que vous aimeriez atteindre pour être capable d'alléger ces mesures-là qui sont quand même assez restrictives, prolongées pendant quatre semaines. Ça prend quoi pour qu'on revienne à deux semaines, disons? Vous avez sûrement un chiffre sur la table, un objectif. M. Arouda pourrait peut-être compléter. Oui, bien, d'abord, ça prend une baisse soutenue pendant deux semaines sur les trois principaux indicateurs, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations puis le nombre d'éclosions. Donc, quel pourcentage de baisse? Bien, là, effectivement, ça dépend de plein de facteurs. Puis, ça dépend de où part la région ou s'il y a des régions où il y a plus de travail à faire, à Québec, en Chaudière-Appalaches, il y a plus de travail à faire qu'à Montréal. Parfait. Merci. Je ne sais pas si vous avez... Non, le premier ministre a très bien répondu. Vous n'avez pas de chiffre clair? Il n'y a pas un chiffre précis parce que le chiffre... Probablement, il faut avoir une diminution du nombre d'hospitalisations qui va maintenir notre système de santé en forme. Je veux dire, dans le sens capable de traiter les autres urgences qui vont arriver en termes d'éléments. Puis, ça peut varier d'un territoire à l'autre. La capacité n'est pas la même dans un territoire versus un autre territoire. Après ça, il faut être en mesure de diminuer le nombre de cas de façon importante parce que ces cas-là vont générer des hospitalisations et éventuellement des décès. Il faut être en mesure d'être capable d'enquêter tous les cas et les contacts. La capacité des équipes de santé publique qu'on est en train de renforcer. Il faut respecter les consignes en amont. Il faut que les communautés collaborent, les milieux de travail, les différentes communautés collaborent à diminuer les éclosions et qu'on puisse contrôler le nombre d'éclosions et que les chiffres associés à chacune des éclosions soient petits. C'est-à-dire qu'on a deux, trois cas, quatre cas, on est en mesure de contrôler. C'est tout ça qu'il faut regarder comme tel et c'est tout ça qu'on va regarder au niveau du directeur national mais avec ses directeurs de santé publique qui connaissent mieux leur territoire et qui sont en mesure de vous dire qu'on a un foyer là ou pas. Merci beaucoup. On va y aller avec Annabelle Cailloux, Le Devoir. Oui, bonjour. Dans le fond, vous étiez lancé au gouvernement et à la population surtout un défi de 28 jours pour justement espérer baisser le nombre de contaminations et rouvrir des secteurs. Là, on voit que ce n'est pas le cas. Est-ce que 28 jours, c'était trop ambitieux peut-être de votre part ou est-ce que selon vous, la population n'a pas fourni assez d'efforts pour qu'on y arrive? Bien, c'est ça. On peut regarder le verre qui est à moitié plein ou à moitié vite. Quand je me compare à la France, qui a six fois plus de nouveaux cas que nous autres, je me dis, on a bien réussi ce 28 jours-là. On a réussi à stabiliser. Par contre, on n'a pas réussi à baisser. Donc, on n'a pas vraiment atteint tout l'objectif qu'on s'était fixé. Mais quand je vois la situation mondiale, je me dis peut-être qu'effectivement, on ne voyait pas, personne ne voyait ça, que la deuxième vague était aussi forte. Merci. Prochaine question. Annie Guimet, Cogéco Nouvelle. Bonsoir. Vous avez terminé votre déclaration en disant que vous faisiez confiance aux Québécois pour qu'ils se serrent les coudes encore quelques semaines. Il y a certains groupes, certaines catégories de personnes qui refusent de le faire. On a vu les gyms aujourd'hui qui ont carrément annoncé leur couleur. Il y a eu un party dans un Airbnb d'Outaouais. Plus de 80 étudiants qui ont eu des constats d'infractions de 1 000 $. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a aussi un resserrement des mesures qui s'en vient? C'est difficile de tout contrôler ce qui se passe dans les milieux plus privés. Moi, je fais appel et je fais confiance aux Québécois. tous les Québécois, tous les Québécois qui sont capables de comprendre l'impact puis de la situation puis l'importance de suivre les consignes, bien, ils ont comme un devoir de l'expliquer peut-être à leurs amis, à leurs connaissances qui ne voient pas ou réalisent pas cet impact-là. À propos des entreprises, pour faire suite à ma collègue de la presse, est-ce qu'on a déjà un portrait? On sait qu'il y a beaucoup d'éclosions, mais dans quel type d'entreprise? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ces éclosions sont là? Est-ce qu'on a un portrait global? Je ne sais pas, M. Dubé, peut-être. Bien, ce qu'on est en train de regarder, c'est souvent un relâchement des mesures parce que ça fait plusieurs semaines que les gens sont de retour au travail puis on le voit, c'est un peu comme dans les centres hospitaliers ou dans les CHSLD. C'est la même chose au niveau du travail. c'est lorsque les gens vont pour le lunch. Ils se retrouvent ensemble, on enlève le masque. C'est vraiment un relâchement de, je dirais, presque involontaire. C'est un peu comme quand on se retrouve entre amis ou on se retrouve entre collègues de travail puis c'est pour ça que c'est malheureux mais qu'il faut répéter les mesures. Alors, je pense que le premier ministre a dit tout à l'heure de passer par la CNESST pour bien rappeler les règles, les consignes. je pense qu'on va voir une différence parce qu'on a besoin de continuer à réduire les cas. Puis, peut-être si je rajoutais quelque chose, c'est toute la question des hospitalisations. Puis, j'aimerais qu'on prenne juste quelques secondes pour se rappeler. On fait plusieurs fois qu'on dit qu'on a un système de santé qui est fragile. Puis, si les gens avaient à se donner une raison en dehors de l'éducation, en dehors de se préparer pour les fêtes, moi, on a un système de santé qui est tellement fragile en ce moment que lorsqu'on roule à peu près à 550 hospitalisations cette semaine, puis on a réussi à contrôler entre 800 et 1 000, imaginez-vous si on était à 2 000 ou on était à 3 000 cas. On n'a pas les moyens d'aller là pour nos hospitalisations pour notre réseau de la santé. Je voudrais juste que les gens se rappellent ça. Mon deuxième point, c'est que tant qu'on va rester à 500, 600 hospitalisations en cours, ça, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller rétablir toutes les chirurgies qu'on a en attente. Rappelez-vous qu'on a 140 000 chirurgies en attente puis qu'on a de la misère à retourner à notre activité normale d'à peu près 40 000 chirurgies par mois. Tant qu'on va rester à 40 000 chirurgies par mois, on ne viendra pas baisser notre liste d'attente. Alors, imaginez-vous, non seulement on met de la pression sur notre réseau de la santé parce qu'on a plus de cas, mais en plus, on n'est pas capable de baisser notre liste d'attente. Alors, pensez à tous les gens, comme le premier ministre s'est dit tout à l'heure que vous pourriez aider qui sont en attente d'opérations à un genou, qui aimeraient aller faire leur diagnostic, c'est à toutes ces personnes-là qu'il faut penser quand on parle de notre réseau de la santé qui est fragile. Ce n'est pas juste les hospitalisations, mais c'est de mettre le personnel de la santé sur les bonnes choses, c'est-à-dire aussi soigner nos gens et non juste la COVID. Si je peux me permettre, il faut faire combien de chirurgies par mois pour rattraper... Je l'ai donné la semaine dernière. On fait à peu près 450 000 chirurgies par année quand tout va bien. On va dire 35 000 à 40 000 chirurgies par mois. Si on veut aller rétablir ce qu'on a à magasiner, malheureusement, de 140 000, il faut en faire 5 000 à 10 000 de plus par mois pour être capable de baisser ça. Alors, ce n'est pas un problème d'hospitalisation qu'on veut, c'est qu'on n'en veut pas d'hospitalisation COVID. C'est ça qu'il faut comprendre pour qu'on soit capable de régler le problème de la première vague qu'on traîne depuis plusieurs mois. Alors, je pense que si les gens faisaient un lien entre ce qui peuvent nous aider, c'est vraiment s'assurer qu'on va baisser nos hospitalisations puis les gens vont pouvoir commencer à re-soigner les gens qui sont en attente d'une chirurgie ou en attente d'un diagnostic. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, La Presse canadienne. Bonsoir, Stéphane Bley, La Presse canadienne. Je voudrais une précision. Vous parliez de 881 classes qui sont fermées. Ça, c'est un cumulatif ou bien c'est à ce jour lundi, il y a 881 classes? Ça, c'est à ce jour. Donc, ça veut dire que c'est cumulatif. Ça inclut toutes les classes des écoles qui sont fermées puis toutes les classes des écoles où il y a juste certaines classes qui sont fermées. Donc, c'est 881. On est monté jusqu'à au-dessus de 1 000. Ça veut dire qu'on est quand même une petite baisse, là. Ça ne veut pas dire que demain, on ne reviendra pas entre 900 et 1 000. Mais c'est quand même, là aussi, ça s'est stabilisé. 881, ce n'est pas ça veut dire qu'il y a des classes qui ont été réouvertes là-dedans. On est monté jusqu'à 1 000. Il y a des classes qui sont réouvertes mais il y a des classes qui sont ajoutées. Donc, aujourd'hui, il y a 800, ou hier, ou vendredi, il y a 881 classes de fermées. Est-ce qu'on a la proportion école secondaire et école primaire? Je ne l'ai pas avec moi. Mais peut-être mettre en proportion des nombres de classes totales, primaire et secondaire, c'est à peu près 45 000 classes. Ça fait qu'on revient encore au même 3 % que le premier ministre parlait en termes d'écoliers ou en termes de classes. Ça serait à peu près 800, 900 classes sur 45 000 classes. Ça fait que c'est quand même une bonne proportion qu'on a réussi à stabiliser. On va passer à Olivier Bachand, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Lors d'une entrevue vendredi, vous évoquiez le nombre de 500 cas pour la réouverture des bars, des restaurants, des gyms. Alors, est-ce que c'est toujours ce chiffre-là qui est visé ou vous revenez sur ce que vous avez dit? Non. Écoutez, là, on est à 800 000, entre 800 et 1 000. Si on descend à 500 pour deux semaines, si on réduit les éclosions, si on réduit les hospitalisations, là, on pourra parler de relâcher certaines consignes. Donc, le nombre de 500 tient toujours d'avoir votre... Oui, c'est un ordre de grandeur. Mais ça dépend aussi. s'il y a plus de réduction du côté des éclosions ou s'il y a plus de réduction du côté des hospitalisations, on pourrait peut-être accepter un petit peu plus ou le contraire. Donc, il faut regarder les trois indicateurs. Maintenant, pour ce qui est des élèves de secondaire 3 qui vont aller à l'école en alternance, pourquoi avoir choisi d'arrêter ça à secondaire 3, par exemple, de ne pas étendre ça aux élèves de secondaire 1 et 2? Et est-ce qu'il serait envisageable d'étendre ça aux élèves de secondaire 1 et 2 aussi éventuellement? Bien, c'est la science, là. Moi, j'ai posé la même question que vous et on me dit que quand on regarde le nombre de cas et la capacité de transmettre, d'être plus ou moins transmetteur du virus, qu'il y a une différence entre secondaire 2 et secondaire 3. C'est pire secondaire 3. Donc, c'est une recommandation de la santé publique qu'on ait écouté. M. Arruda, là-dessus? Bien, écoutez, comme je vous dis, il faut... c'est la recommandation qu'on fait actuellement. Il y a quand même des éclosions dans les écoles, mais pas de façon incontrôlable pour le moment. Cet ajout-là, à notre avis, va nous aider à diminuer le nombre d'éclosions. Mais on va surveiller la situation de très, très près. Si jamais il y avait des développements, le nombre de cas augmente, il y a beaucoup de cas transmis dans des plus jeunes, à ce moment-là, on réévaluera la situation. On peut penser, parce qu'on a tous été jeunes, que quand on est à cet âge-là, on est... peut-être... on respecte peut-être un petit peu moins les consignes. Peut-être. J'évoque cette possibilité-là. Donc, il peut y avoir une question de comportement. Merci. On va passer en anglais. We'll switch to English. Montréal Gazette. Good afternoon. Good evening. Bonjour. Bonsoir. Pourquoi 28 jours? Pourquoi pas plus ou moins? C'est quoi ce chiffre 28 jours? Réponse. Écoutez, après avoir discuté avec les autorités sanitaires, nous estimons que c'est raisonnable sur 28 jours, afin de voir une réduction. Pendant les premiers 28 jours, nous avons été en mesure de stabiliser la situation. Nous estimons que cela prendra 28 jours supplémentaires pour voir une réduction. Question. Est-ce qu'il y a une autre aide pour les commerces, les entreprises qui ont du mal, qui se sentent malmenées par ces mesures? Réponse. Je dois bien répéter qu'il n'y a aucune province qui a donné davantage d'aide aux entreprises que le Québec. Et cela, de loin. Et nous allons continuer de ce faire. J'ai posé des questions aujourd'hui sur les retards afin d'obtenir de l'aide. Certains m'ont dit que c'était assez long, alors j'ai demandé à M. Fitzgibbon de raccourcir ces délais d'octroi de l'aide. Question. Bonjour. Pourriez-vous répéter ce que ça veut dire à mon collègue en français sur pourquoi ne pas élargir ces mesures à tout le secondaire? Pourquoi pas tous les élèves? Quand vous regardez les chiffres, réponse, quand vous regardez les chiffres, il y a plus de cas d'infections chez les jeunes du secondaire 3 que pour les plus jeunes. Également, le taux de transmission est plus élevé dans ce groupe d'âge. C'est donc une recommandation émise par la santé publique. Nous l'avons acceptée tout bonnement. Question. Inaudible réponse. C'est que nous estimons que c'est mieux pour les jeunes d'être à l'école à 100 % du temps. C'est ce fin équilibre qu'il nous faut trouver. Nous estimons qu'avec cette mesure, ça devrait être suffisant pour faire baisser le nombre d'infections nouvelles dans ce groupe d'âge. Question. Vous dites que la moitié des éclosions viennent des entreprises, des commerces. Est-ce que c'est au détail? Est-ce que c'est les tours à bureau? C'est où? Réponse. Non, ce n'est pas au détail. Nous pensions faire comme au printemps, à savoir devrions-nous décider quoi faire avec les commerces de détail qui ne sont pas essentiels? Mais on dirait que ce n'est pas là le problème. Non. C'est plutôt dans le secteur de la fabrication, surtout dans la transformation des aliments, que nous constatons un nombre important de cas. Question. Les propriétaires de gymnases ont dit que les règles ont été imposées, mais ils veulent ouvrir un lien avec la santé mentale de leur clientèle. Qu'en est-il? Réponse. Je comprends tout à fait que nous faisons courir des risques à la santé mentale des Québécois et des Québécoises. Néanmoins, on doit aller vers la moins pire des situations. Je sais qu'il y a un impact sur la santé mentale, mais les gymnases devront respecter la loi. Les forces policières vont sévir et des amendes seront octroyées le cas échéant. Ce n'est pas un jour à la fois, mesdames et messieurs. C'est quatre semaines à la fois après le défi 28 jours au Québec d'abstinence sociale. Voici que M. Legault demande aux Québécois de se serrer les coudes et de faire un autre quatre semaines de discipline avec fermeture qui vont rester et retenez bien la date, fermeture.